Bonjour mes petits chats, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui je vous parle du roman de Laurent Benegui, Le mari de la harpiste. C'est un roman que j'ai lu tout dernièrement car j'ai eu la chance de l'interviewer. Dans ce roman on va suivre un jeune homme qui tombe amoureux d'une femme qui s'appelle Charlie et qui est harpiste. Harpiste c'est non seulement jouer de la harpe mais c'est aussi vivre, dormir, manger, aimer les harpes en plus que tout. C'est un monde complètement psychédélique autour des harpes et de cet instrument majestueux. Et Laurent Benegui va aborder le sujet d'une manière très drôle, c'est très bien écrit, on retrouve une plume à la fois humoristique et à la fois très travaillée. En tout cas moi j'ai pris un très grand plaisir à le lire, c'est un sujet qui m'a beaucoup plu parce que l'harpe j'en ai joué quand j'étais petite, notamment de l'harpe celtique et j'ai retrouvé des images, des sons et plein de belles choses sur la harpe et le milieu de l'orchestre. C'est un livre qui est à découvrir et surtout je vous laisse découvrir juste après l'interview que j'ai pu réaliser avec Laurent Benegui au sein du Cultura Mandelieu, juste avant d'avoir la chance d'avoir une petite dédicace. C'est parti ? Alors bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui j'ai la chance d'être en présence de monsieur Laurent Benegui, qui vient de sortir son tout dernier roman dont je vous ai déjà parlé, il s'agit de Marie de la Harpiste. Et aujourd'hui j'ai la chance de pouvoir lui poser quelques questions, ça va être assez sympathique, on ne va pas aller trop trop loin dans nos questions, ne vous inquiétez pas. Je suis quelqu'un qui raconte des histoires depuis maintenant une trentaine d'années, alors beaucoup par le roman, le Marie de la Harpiste c'est mon 13ème roman, et j'ai aussi fait du cinéma comme réalisateur, comme scénariste à une époque, comme producteur, parce que je ne suis plus aujourd'hui. Et tout ça pour moi ça concourt à raconter des histoires. Aujourd'hui je me considère principalement comme un romancier, et même si mes romans ont quelquefois croisé le chemin du cinéma. Alors mon cœur penche pour l'écriture, parce que c'est là où j'ai le plus bel espace de création et de liberté. C'est-à-dire que j'ai la chance d'avoir aussi des rapports avec un éditeur, qui fait que lorsque j'ai envie d'écrire un roman, je peux l'écrire, il ne pèse pas sur les livres les mêmes contraintes financières que pour le cinéma, qui du coup joue une sorte de censure en cinéma, c'est-à-dire que vous avez envie d'un film, mais il faut réunir beaucoup d'argent. Il faut savoir que le budget moyen d'un film c'est 5 millions d'euros. Donc mon cœur penche pour le roman, et parfois mon corps peut-être pour le cinéma, parce que j'adore être sur un plateau et tourner. Mais j'ai un peu besoin des deux en fait. La distinction que vous faites entre la manière dont on procède, ce que vous venez d'évoquer, et puis finalement ce qu'on écrit. Je veux dire, on peut être sérieux, écrire des choses cool, on peut être cool comme vous l'entendez. C'était ma comparaison, voilà, tout à fait. J'écris tous les jours parce que j'en ai besoin. J'adore ça et à vrai dire, je ne sais pas faire... Ah zut, pardon. Ah pas de même. C'est parce que je dis des bêtises, on reprend. Non, je vais éteindre ça, peut-être on va recommencer. Autrement si vous voulez répondre. Oui, donc moi j'écris tous les jours. J'ai vraiment besoin de ça. Puis je crois que je ne sais pas faire grand-chose d'autre. Et par contre, je mentirais si je disais que j'ai une discipline de faire. J'essaie d'écrire tous les jours, il n'y a pas d'horaire, il n'y a pas forcément de lieux. J'aime bien être dans des lieux que j'adore écrire dans le train. D'accord. Parce que je ne connais personne, il n'y a rien d'autre à faire, je m'ennuie un peu. Alors c'est parfait, moi je prends 4 heures de train, c'est 4 heures de travail. Parfait. Mais, et puis surtout, souvent quand on vous pose cette question, on vous demande ça comme si en fait, à l'intérieur même, prenons un roman, on ne l'écrit pas tout le temps de la même manière, le même roman. Quand je suis au début d'un livre, par exemple, j'ai beaucoup de mal à le mettre en place, donc je suis moins courageux. Et puis à un moment, vous arrivez dans votre livre, à un stade, où ça y est, vous le maîtrisez, vous savez que vous allez aller au bout, alors là je deviens beaucoup plus assidu. D'accord. Je peux vous raconter une anecdote sur le mari de l'harpiste, parce que c'est un roman que j'ai écrit dans des conditions très particulières. D'accord. Alors je ne sais pas, ça fait peut-être l'objet d'une de vos questions, mais on me demande souvent à propos de ce roman, comment je connais l'harp ? C'était ma question suivante, vous m'avez devancé. Alors je fais le pont. Parfait. J'espérais quand ce roman est sorti, il ne peut pas avoir à en parler, puis je me rends compte que c'est idiot que tout le monde me pose la question. Donc je suis marié à une harpiste. D'accord. Voilà. Et pourquoi je vous parle de ça par rapport à la manière dont j'ai écrit, c'est que ce qui est rigolo avec ce roman, c'est que ma femme est discrète, c'est une personne réservée, qui ne veut pas se mettre en avant spécialement. Et je savais que ça ne lui plairait pas que j'écrive. Alors ce n'est pas sur elle, ce n'est pas une autre histoire, mais que j'écrive sur une harpiste, le mari de l'harpiste évidemment. Et donc j'ai écrit en cachette ce roman. Ça rejoint notre question sur comment j'écris. Et là j'ai écrit en cachette pendant un an et demi, sans dire à personne, ni même à notre entourage. Personne ne savait le sujet sur lequel j'écrivais, parce que je savais que ça ne lui aurait pas plu. Voilà. Quand j'ai eu fini, je lui ai donné le livre et ça va. Ça va ? Elle l'a bien pris ? Ça va, oui. Bon, super. Il y a souvent des couples, parce que je pense que le couple, quel que soit le type de couple dont on parle, est quand même un petit peu une des bases de la structure sociale. Alors du coup je m'intéresse... Moi j'écris, avant tout j'aime raconter les histoires de gens. Pour moi ce qui est plus important c'est les personnages et ce qui leur arrive à eux, plus qu'au fond vraiment ce qui leur arrive. Donc à partir du moment où je m'intéresse à des personnes, des hommes, des femmes, c'est difficile d'éviter leur relation amoureuse. Et il y a souvent dans mes romans, je suis toujours été intrigué, enfin en tout cas interpellé par la question de la transmission. C'est-à-dire aussi ce qu'on transmet à nos enfants ou ce qu'on ne transmet pas. Ça n'apparaît pas dans tous les romans, mais la question de la transmission qui donc souvent s'établit au travers d'un couple, qui a une descendance, ou en remontant ce que nous ont transmis nos aïeux, est quelque chose qui me touche personnellement, qui m'a toujours intrigué et interpellé. On écrit aussi avec les choses qui nous intéressent. Donc peut-être c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'histoires de couple. Oui, d'accord. Il y en a un qui a été important pour moi, qui s'appelle Le jour où j'ai voté pour Chirac, qui est un livre que j'ai publié en 2007, qui est très drôle, qui est sur fond de politique et sur fond de ce qui s'est passé le 5 mai 2002, quand on avait à choisir au deuxième tour des élections présidentielles à voter pour Jacques Chirac ou Jean-Marie Le Pen. J'ai écrit un roman, donc une histoire d'amour très marrante qui se passe ce jour-là. Et ce roman a été un petit tournant peut-être dans ce que j'écrivais, parce qu'il est vraiment drôle, il y a vraiment beaucoup d'humour. et j'ai découvert en l'écrivant que je pouvais faire rire les autres. Mes romans précédents étaient moins drôles, on va dire. Alors depuis, je cultive l'humour à des degrés moins selon les histoires que je raconte, certains livres sont toujours plus ou moins drôles, mais je pense que celui-là, Le jour où j'ai voté pour Chirac, je me suis rendu compte que je pouvais écrire des trucs qui faisaient rire les gens. Donc il a été assez jubilatoire à écrire. Après, honnêtement, il n'y en a aucun qui est vraiment facile à écrire. Facile, ce n'est pas ce qui me vient en premier. Moi, je trouve que c'est très longtemps du doute, est-ce que je vais y réussir ? Et ce qui est bizarre, justement, c'est de faire cohabiter, par exemple, le doute et certaines inquiétudes existentielles, avec le fait, par exemple, que vous écrivez une histoire marrante. Et qu'il faut arriver à être marrant. Oui, oui. Voilà. Et puis, beaucoup de solitude, quand même. Moi, je fais de moins en moins lire, j'écris mes romans, je ne fais pratiquement plus jamais lire à personne en cours de route, à mon éditeur, évidemment, un peu. Et encore, parfois, tard dans le processus, je suis un peu dans le brouillard pendant très longtemps dans l'écriture. Donc, ce n'est pas facile. Ce n'est jamais très facile. Et vous prenez quand même toujours du plaisir à le faire. Mais j'ai du plaisir. C'est là où ça s'appelle le masochisme. Voilà. Ouais, alors, au sens où, d'abord, moi, je ne viens pas du tout de là. J'ai plutôt fait des études scientifiques. D'accord. J'étais médecin, d'ailleurs. Enfin, j'ai fait médecine après mon bac. J'ai fait mes sept années d'études de médecine. J'ai exercé 15 jours. J'ai tout plaqué pour écrire. Parce que j'avais une vraie envie. Et donc, je n'ai pas fait d'études littéraires. Et je lisais quand même. Mais je n'étais pas... Je n'ai jamais été écrasé par la littérature. Donc, le conseil que je pourrais... Le premier conseil que je pourrais donner à toute personne qui veut écrire, c'est ne vous demandez pas d'où vous venez. Si vous avez envie d'écrire, écrivez. Parce que c'est un désir en vous. Et n'importe qui... Je ne dis pas que n'importe qui a du talent ou n'importe qui peut y arriver. Mais n'importe qui a le droit d'essayer, quoi. Ça, ce serait le premier conseil. Et le deuxième conseil qui va un peu avec, c'est quand vous êtes bloqué et que vous n'arrivez pas à écrire, c'est pas grave, écrivez quand même. D'accord, on va toujours continuer. Oui, il faut vraiment le faire. Et il faut essayer de ne pas être écrasé par les grands maîtres qui sont nombreux et formidables. Mais se dire... En fait, c'est une question d'humilité. Moi, peut-être que je n'ai pas été écrasé par de très grands auteurs. Parce que je sais que je ne serai jamais Albert Camus. Je ne serai jamais Gabriel Garcia Marquez. Donc, j'essaye d'être Laurent Benegui dans mon petit coin. Et donc, je pense que chacun, ce qui compte... C'est un choix de vie, l'écriture, quand même. Il faut dire aussi à tous les gens qui ont envie d'écrire qu'ils gagneront difficilement leur vie avec. Mais ils seront très libres. C'est des débats qu'on voit aussi un peu passer sur les réseaux et sur Internet, cette question financière. Mais je pense que derrière, il y a cette part de rêve et cette envie un peu animale d'écrire qui ne doit pas être un frein, finalement, à l'écriture. Non, et puis après, moi, si je regarde les choix que j'ai faits, 30 ans après, mais pour rien au monde, j'échangerai ma vie. Non, jamais. Et pourtant, comme je vous l'ai dit, il y a du doute. Enfin, il y a du doute chez n'importe qui, dans tous les métiers. Dans tous les métiers. Voilà. C'est un grand plaisir de raconter des histoires et c'est un tel bonheur de savoir que ce que vous écrivez peut toucher quelqu'un, le faire rire ou l'émouvoir aux larmes. Là, on vous dit, tiens, je n'ai pas totalement raté ce que je voulais faire. Souvent, dans les salons, ce n'est pas très intéressant, mais c'est vrai que vous vous prenez dans les salons ou comme ici, vous venez avec des dédicaces. Alors, il y a un petit peu d'annonce, un petit peu de publicité, des annonces sur les réseaux sociaux. Et puis, du coup, ça draine des gens auxquels vous ne vous attendez pas, que vous avez connus. Oui, j'ai eu plusieurs fois la surprise de voir des gens que j'ai aimés dans le passé, dont j'avais totalement perdu la trace. Une fois une ancienne amoureuse, une fois que je pensais au Japon, c'est pour vous dire, et qui débarque alors que je faisais une signature, par exemple. Je l'ai reconnu instantanément, même si on ne s'était pas vu depuis très longtemps. Donc ça, c'est joli. Une ancienne amie de mes études de médecine aussi. Et ça, c'est le côté. Donc souvent, oui, des gens qui viennent et là aussi, vous vous dites que le livre crée un lien incroyable. Incroyable. Et si les gens ont lu vos livres au fil du temps, par eux, ils ont l'impression de ne vous avoir jamais quitté. De vous connaître. Oui, et de vous connaître toujours. Alors que vous, vous avez un blanc de 10 ans, 15 ans. Et puis, il y a un truc qui m'arrive souvent, qui est rigolo, mais qui est moins grave pour moi, c'est que je suis toujours un petit peu angoissé, en fait, quand je signe mes livres. Ah bon ? Oui, en fait, oui, je suis un peu... Je n'arrive pas hyper détendu. Oui, c'est toujours un petit peu angoissant. Et au point, parfois, qu'il y a des gens que je connais qui viennent et j'oublie leur prénom. Oui, mais en fait, c'est très gênant. Parce que quand vous faites une dédicace, en général, vous vous appelez comment ? Je m'appelle Estelle, alors pour Estelle, avec toute mon amitié, gna gna. Mais quand c'est quelqu'un que vous connaissez bien et qui a un trou, qui est un peu dû au stress... Donc une fois, j'ai fait un truc... Je parle beaucoup, on a le temps. Mais bien sûr. Une fois, j'ai fait un truc rigolo. Il y avait quelqu'un que je connaissais, mais c'était impossible que je ne sache pas son prénom. Impossible. Quelqu'un que je connaissais bien, qui arrive devant moi, et là, j'ai un trou complet. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? Je lui ai dit, écoute, comme je te connais bien, j'ai inventé, c'était pas vrai. J'ai dit, j'ai très envie de faire pipi. Ça ne t'embête pas ? Je reviens, tu me laisses deux minutes, parce qu'aux autres gens, je ne peux pas le dire. Enfin, il n'y a pas de problème. Et moi, je file aux toilettes et qu'est-ce que je fais à la toilette ? Je prends mon téléphone portable. Et là, je regarde les noms de mes contacts et tout, jusqu'à ce que je retrouve le prénom. Et quand je reviens, ah, merci, ça fait du bien. Gna 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 pour un... Voilà. C'est un peu la honte. Avec un auteur de demande d'aller aux toilettes, on le sort avec ses pour retrouver. Mais en tout cas, merci. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire peut-être à vos lecteurs ou futurs lecteurs ? Soyez nombreux ! Voilà, qui ne vous auraient pas encore lu. En tout cas, voilà, nous, je vous ai présenté le mari de l'harpiste. Et puis, je vais vous faire découvrir aussi les autres, notamment la part des anges qui, je crois, peut me plaire beaucoup. Merci. C'est moi qui vous remercie. Merci. 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 Merci.